Voici du poivre du Sichuan en guise de garniture sur cette glace de style italien. Une crème glacée qui fait beaucoup parler d'elle cet été et même quelques fois les gens font la queue durant des heures pour la déguster. Mon ami nous a dit que cette glace au poivre du Sichuan est très plaisée et c'est pour elle que nous sommes là. Oui c'est un peu cher mais j'ai envie d'essayer. Je ne mange pas beaucoup de glace mais que je vois des arômes intéressants alors c'est sûr que je veux les essayer. Et cette glace au poivre du Sichuan est inspirée par la cuisine locale. La faveur épicée vient des grains de poivre qui font la réputation de la cuisine du Sichuan et sa reconnaissance mondiale. Et en offrant une telle variété de glace qui peut sembler un peu étrange, l'objectif est de permettre à plus de gens de découvrir leurs délicieuses italiennes. Nous offrons des saveurs uniques inspirées des caractéristiques régionales pour susciter l'attention des gens. C'est important pour nous que les gens commencent à apprécier les glaces par ces goûts spécifiques. Je goûte la glace au poivre pour avoir un coup de fouet. Et outre ces arômes inspirés des spécialités locales, d'autres fabricants de glace tirent leur inspiration d'une combinaison de mets populaires et de boissons, espérant attirer l'attention de toute la nation. Ce n'est pas la première fois que des glaces alcoolisées sont proposées par Pree, une chaîne de glaciers populaire dans tout le pays. Et cet été, Pree a établi un partenariat avec un producteur de 20 vieux de 200 ans pour offrir un produit fait à base de Riesling allemand. Et l'on dit que l'arôme de Riesling et son aspect se marient parfaitement avec la crème glacée et le nouveau mélange paraît impressionner les clients chinois. En été, la glace est ce qu'il y a de mieux, en particulier à Chengdu, où les journées d'été sont particulièrement chaudes. Et l'industrie de la crème glacée dans le pays n'en est qu'à ses débuts. Il y a beaucoup à faire pour l'avenir. Pree développe en outre des produits pour attirer les clients lors de journées plus fraîches, comme un mélange de bacon et de glace. La Chine est désormais l'un des plus gros marchés de la crème glacée au monde. Les chiffres indiquent que plus de 10 milliards de dollars de glace sont dépensés chaque année en Chine. Et cela s'explique certainement par l'immense population de la nation, ce qui montre que la consommation de glace est encore relativement faible. Seul un quart de ce qu'un Américain moyen consomme chaque année. Une quantité cependant qui a progressé à un taux de 50% ces dernières années, soit bien plus élevée que le taux inférieur à 10% enregistré sur les marchés occidentaux. Tout reste à faire à vos glaces, prêts, mangez !